Bonjour à tous c'est Megadynamics donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode sur Star Wars Battlefront donc dans cet épisode je vais tester le mode zone de largage et on va aller sur bon on va mettre sur une planète en aléatoire on va laisser comme ça voilà donc on va d'habitude je choisis les maps que je fais mais là voilà je vais le faire en aléatoire histoire qu'on aille la surprise et c'est sur dépôt de rebelles donc c'est une map qu'on n'a pas encore fait donc ça tombe bien donc ce sera c'est une bonne on a un bon tirage donc sur zone de largage ben comme son nom l'indique il va avoir des drops et il va falloir aller sécuriser la zone et pour avoir certains bonus donc ce sera c'est un peu une capture de drapeau un petit peu comme chasse aux droïdes mais bon ici sauf que ce sont des airdrops donc sinon là ma main ma classe elle est comme je le souhaite je vais juste enlever un truc je vais mettre les grenades et laisser le jetpack ok parce que je me suis déjà rendu compte que au final la grenade ça manque un petit peu parce que le lance-missile grenade téléguidé là c'est bien mais voilà je préfère une vraie grenade au final on voit que quelqu'un derrière nous parce qu'il ya un tracteur attraqueur attracteur ma langue à fourcher on va voir par là voilà mais si tu me jettes la grenade dessus toi mec ça va pas le faire et là je suis mort ok on va recommencer comme ça alors fallait le petit peu de se mettre dedans parce que là j'ai rien compris de ce qui est de ce qui va se passer ok mais en plus nous on est dans dans la zone qui est sous la terre et c'est assez chiant d'en sortir parce que les autres ennemis peuvent facilement prendre possession d'à peu près tout je me concentre et je raconte n'importe quoi mais voilà il peut facilement prendre possession de toute la zone extérieure et de venir se mettre à des endroits au perché pour nous emmerder je vais changer d'armes je vais prendre celle-ci car j'aime bien cette arme sur les maps assez rapprochés et lui il m'a verrouillé avec son tir autoguidé en même temps là c'est la place forte au sommet du faucon millenium va jeter une grenade voir là elle a explosé contre le plafond ok donc là je vais me concentrer c'est pour ça que je disais plus rien il est où ce type là il est où il est où ah dommage là je suis un peu j'ai un peu fait n'importe quoi mais bon s'il y a des moments où je laisse des blancs c'est parce que je me concentre et je cherche à faire la plus belle le plus belle streak vous savez bien ok on va essayer de les contourner parce que là on s'est fait vachement on a pris quelques dommages en plus on suit notre partenaire et j'aimerais bien pouvoir prendre aussi des capsules qui donne des bonus ça c'est pour avoir une charge mais bon ça m'intéresse pas vraiment pour le moment là on va se faire encore c'est ils vont encore sécuriser la zone allez là je lui ai mis une grenade et il n'a même pas perdu 20% de sa vie c'est pas possible quand même en fait ce qu'il ya c'est qu'ici les zones de largage se largue toujours au même endroit on va prendre une autre arme parce qu'ici il ya quand même assez une longue distance entre les zones voilà ici dans ce map si il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits différents pour pour larguer les caisses et donc là ça tombe bien on a on a fait un retour avec le viseur ici on va pouvoir un petit peu plus viser à distance les ennemis je sais pas sur qui il tirait celui là ok donc nous on va monter là allez j'ai jeté ma grenade il n'est même pas mort en même temps celui là il doit être au niveau genre au niveau 30 pour avoir cette arme là et je me suis fait exploser et je suis sûr qu'il a fait une double parce que il a dû sûrement péter le type qui était juste à côté de moi donc on va essayer de remonter là dessus ou du moins de sécuriser la zone au maximum on voyait que ma précision cette arme là était bien aussi voyez que ma précision avec cette arme si n'est pas terrible va reprendre celle là parce qu'on voit qu'ils nous font beaucoup de kills avec ça et alors on va se l'équiper également comme ça on va pouvoir faire la même chose que eux comme chaque fois qu'on change de mode il faut chaque fois se remettre un petit peu se refaire la main sur sur ça c'est n'y a pas de secret et à ben là j'ai tué quelqu'un avec ma grenade ça tombe bien allez ma précision là je vais faire comme lui parce que sinon son pote là il va me tirer dessus je sais pas où il est il était derrière moi et il m'a niqué faut le temps que je me remette un petit peu dans dans le mode de jeu et que je comprenne un petit peu comment ça va parce que la précision là elle est vraiment merdique ils ont sécurisé la capsule il serait peut-être temps qu'on s'y mette un petit peu et qu'on aille sur la capsule voilà un petit coup de grenade ça c'est ça qu'on est on a perdu la capsule allez là j'aurais jeté une grenade ça aurait été top là j'ai fait un carnage là là j'ai fait un carnage ils étaient tous au même endroit j'ai utilisé balles explosives donc c'est pour ça que carnage c'est un gros mot j'ai tué deux personnes mais bon voilà c'est ils étaient bien mis j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus sympathique si j'avais mieux gérer et mieux canaliser ce qui se passe et lui qu'est ce qu'il faisait la moitié buggé dans le mur bon on va changer d'armes on va équiper on va prendre on va prendre celle là parce qu'elle est pas mal aussi on va faire un petit tour de chacune des armes un petit peu voir on va essayer de trouver des excuses sur le fait qu'on n'est pas doué ok donc oui il est mort on va aller prendre sa place là haut si on y arrive on n'y arrive pas ok donc mon collègue l'a explosé ça tombe bien donc là on va essayer de se camoufler derrière les antennes du front pro millenium alors là j'ai essayé j'essaye de temps en temps j'innove je tente des trucs et on a eu un bonus de capture donc on a capturé on a enfin notre premier point j'espère que la capsule va apparaître ou j'allais dire j'espère que la capsule va apparaître à côté de moi nickel elle est apparue pile poil à côté de moi donc ici ce qu'on va faire on va essayer de sécuriser la zone au maximum j'ai essayé de jeter ma grenade mais j'ai raté apparemment on est sur une équipe les ennemis sont très 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 puissants bon j'ai même pas eu une assist on va se mettre comme ça et les attendre ici à moitié cachés ça peut faire de la camp mais au moins ça marche avec ce type là qui passe tout le temps devant nous c'est assez chiant en plus on voit rien on dirait qu'il doit larguer les fumigènes même si je suis pas certain qu'on puisse larguer les fumigènes dans ce jeu mais apparemment il ya bien quelque chose ok donc là on a défendu on a capturé qu'est ce qu'on va gagner ok génial on va pouvoir à une frappe orbitale ça ça peut être intéressant ok on va aller prendre autre chose s'il reste autre chose parfait bon ben la frappe orbitale n'aura pas servi à grand chose t'a donné qu'il ya beaucoup de souterra ici mais bon on est en train de sécuriser la zone autour de la capsule de sauvetage donc on sait pas vraiment où ils vont apparaître bon là j'ai eu un petit moment de blanc on va aller vite là au dessus un retard ils sont arrivés par derrière nous mais j'ai toujours mon bazooka et si j'arrive à les prendre de haut ou à me remettre dans la même situation que tout à l'heure il ya moyen que je fasse que je fasse une belle brochette là ce qu'on va faire on va essayer de monter histoire d'avoir un point de vue un point culminant sur eux sans me faire descendre ce serait bien donc voilà on va repartir vers le front alors on va essayer on va reprendre le bazooka en espérant qu'ils sortent tous ou alors toi mon dieu tu vas exploser je me suis fait avoir mais bon voilà j'ai quand même fait un kill j'essaye de me défendre au maximum c'est pas le mode de jeu dans lequel je me sens le plus à l'aise même si notre équipe est en train de remonter au score là il vient d'avoir une belle explosion ah oui il ya celui là aussi ils aiment bien venir chaque fois par là au dessus il faut que je pense plus souvent à regarder par là alors on réapparait pile poil au bon endroit là avec la grenade que j'ai jeté là j'ai mis les balles explosives mais ça n'a rien fait ça n'a pas été utile bon alors maintenant c'est reparti on va se concentrer et essayer de proposer quelque chose d'un peu plus correct ok voilà déjà ma vie a nettement diminuée je vais continuer il m'a fait song je vais continuer de rusher allez vous voyez ça j'ai jeté ma grenade elle a explosé derrière lui elle a même pas mis un seul pour cent de dégâts on va essayer de se mettre ici alors laisser nos équipiers sécurisé la dette ah oui mais celui-là il va pas m'emmerder longtemps bon allez je suppose qu'ils vont sécuriser le poids bah oui en même temps lui il est arrivé par derrière et il nous a tous tous mis tous mis minables moi y compris enfin moi le premier parce que c'est moi qui sécurisait ce côté on va prendre un petit peu d'auteur et essayer de défaire celui-là qui était en train de camper à un endroit assez stratégique ok celui-là on se l'est fait là j'en ai vu un mais ah bah j'ai eu une assiste on va jeter la grenade pour être sûr qu'il n'y ait plus personne ok parfait ah bah ils étaient tous là en train de sécuriser la zone donc c'est un peu normal qu'on n'arrive pas à y pénétrer j'aurais dû lancer la mine à épulsion mais bon j'y ai pas pensé c'est pas grave on va se la réserver pour plus tard je suppose qu'il y aura un autre moment où ils seront tous comme ça autour de autour du poids enfin là c'est quand même assez équilibré finalement on a réussi à remonter à reprendre un peu la main ok donc moi j'essaie de venir par ici au dessus je sais pas par où ils vont arriver enfin à mon avis ils vont arriver par là je vais aller jeter un coup d'oeil par ici ah bah oui là il y a déjà un type qui tente il a une bonne petite position là-haut on va faire une réaction partenaire et on va essayer de remettre encore sévère à celui-là ok tire dans la tête en plus là je me suis fait exploser j'aurais peut-être dû jeter ma mine à épulsion ou du moins ma grenade ça aurait peut-être servi j'ai toujours pas récupéré mon jetpack allez parce qu'ils vont marquer un point qui sera décisif parce que là il va y avoir un grand écart qui va se refaire entre nous il va falloir qu'on capture le suivant sinon on va tout perdre j'aurais dû jeter ma... à chaque... ah bah défaite je pensais que ça allait jusqu'à 6 mais non ça ne va que jusqu'à 5 j'aurais vraiment dû jeter ma mine mais bon tant pis on aura quand même fait une bonne partie désolé s'il y a eu pas mal de blancs mais j'étais concentré donc voilà j'espère que ce gameplay vous aura plu n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez trouvé ça fun ou pas à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir de savoir que vous me soutenez et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao